Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV, alors Shana très énervée, tacle fort une fille qui draguait son mec hier soir, je vous laisse avec la vidéo. Mon amour, vous arrêtez de boucler. Si tu t'excuses. Mais c'est moche de faire ça en public. Je me suis déjà excusé ou pas ? C'est mon amour, j'ai un cul dans le dos. C'est quoi ça, c'est mon épaule ? Je me suis déjà excusé, toi non par contre. Non, non. Je me suis excusé ou pas ? Et toi ? Je m'excuse de quoi ? La fierté, t'as autant de tort que moi, tu le sais ? Mais t'as fait la gueule comme moi. T'as pas fait la gueule ? Et toi aussi ? Tu faisais la gueule, tu m'as saoulé. Tu faisais pas la gueule toi aussi ? Non. Mais qu'un mytho ! Oui. Ah voilà, donc excuse-toi toi aussi ? Mais je m'excuse de quoi, j'ai rien fait. C'est toi qui m'as attaqué. Moi non plus j'ai rien fait. Tu m'as attaqué. Je t'ai pas attaqué, je te dis ce qui me plaisait pas. Ok, tu m'as attaqué. Non, tu t'es senti vexé. Donc je me suis braquée. Et après, tu t'es braquée doublement pour R. Non. Et voilà. Pas pour R, parce que t'étais braquée. Non. C'est l'histoire de la braqueuse-braqueur. Voilà, qui se sont braquées. Donc je vous explique, hier soir, c'était une soirée très compliquée. Et puis, à la base, c'était bien parti, l'anniversaire de ma belle-sœur. Puis pour une histoire de balle, tous les deux, on s'est un peu braqués. Du coup, on se faisait la tête. En plus… Et le connasse qui est venu mettre son grain de sel. Alors, je vais laisser un message à toutes les meufs qui ont faim, qui ont la dalle. Quand on a une soirée, que le mec il est en couple et que sa chérie est à côté, va te toucher un peu la nouille, peut-être que ça te fera du bien. Eh, les meufs, zéro respect. Il y en a qui voulaient l'emplâtrer, ma sœur, elle voulait la double emplâtrer. Zéro respect. Coller derrière mon chéri. Oh, non, mais c'est normal, ça. Non, t'as plus. Va, va, mets Canal Plus, là, le samedi soir et fais-toi plaisir. Non, mais vraiment, il y en a, elles ont zéro respect. Et je prenais sur moi parce que j'ai dit, je vous jure que je vais l'emplâtrer, mais je ne peux pas faire ça. Je n'aime pas faire du mal aux gens, déjà. Mais zéro respect. Genre, j'avais les nerfs doux. J'ai dit, mais elle se prend pour qui, celle-là ? Et mon chéri, il ne faisait rien, elle était de dos collée derrière lui. Je me dis, mais attends. Attends, la soirée, elle n'est pas finie. Après, on s'en va. Elle ne se fait pas flasher avec ma voiture ? Pécam. Attends, la soirée, elle n'est pas finie. Bilan de la soirée, on est rentré dans le lit, on ne s'est pas cala. Lui, il était bourré, mort. Voilà. Ah, toujours plus. Je n'ai pas bu. Toujours plus. T'as fait quoi, la fin de la soirée, t'as vomi ? Vomite-toi. Tu fous de ma gueule ? Il a mélangé. C'est normal de me balancer en public. Il a mélangé vins blancs, vins rouges, champagne, vodka. Le mec qui l'a pris, c'était jour de l'an. J'étais énervé. Il est rentré, il m'a dit, je crois que je suis là. Tu ne peux pas mettre les doigts, il vomit. Je vais aller tout à l'heure. Attendez, il voulait aller dehors dans le jardin. Je lui dis, mais sympa, non ? Je vais me la toilette. Parce qu'il ne voulait pas que je l'entende vomir. C'est normal de m'afficher comme ça ? Ben oui. T'as vomi. Qu'est-ce que je te dise ? On va à la soirée, soirée d'anniversaire Zézette. Vomis-toi, c'est tout ton nom. Reste tranquille. Tu veux me faire un bisou maintenant ? Ben oui, je te marre. Je vais t'attendre ce matin. En attendant, moi, je te fais des caresses. Toi, R. Ben parce que j'attendais. Je te fais des caresses au réveil, non ? T'as fait quoi toi ? Rien. Voilà. La seule chose qu'elle sait faire, ma femme, c'est m'envoyer des textos la nuit pendant que je dors. Tu sais pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait, je rentre. Et vu qu'il est bourré, j'ai pas envie qu'on s'explique parce que je sais que ça va dégénérer. Le problème, c'est que j'extériorise pas ce que je ressens. Et j'arrive pas à dormir. Alors, le seul moyen, c'est que je lui envoie un textos qu'il aura le lendemain matin. Et c'est ce que je fais. Et j'envoie la salade, tomates, oignons, maïs, concombre, tout ce que tu veux. Moi, je me réveille, je vois la notification WhatsApp. Et putain de pavé, mes flé ! T'es là, t'es vénère. Je lis pas, je lis pas. Je lis en transversal, juste les gros titres du pavé. Parce qu'en plus, elle m'écrit ça comme si c'était un vrai livre. Du coup, c'est par paragraphe. Donc, moi, je lis quelques paragraphes, t'as vu ? Et quand j'ai compris, après, je me pose avec elle, j'ai dit, chérie, viens, on discute, tranquille. Elle, elle est un peu vénère. Ça lui passe un peu. Et après, je lui fais, il dit, guili. Je lui dis que c'est la fin de ma vie. Et c'est fini. Je m'énerve. Mais vous m'aimez, mon amour. Oui, je vous aime. Alors, c'est bon. Mais les dames aussi, elles vous aiment un peu trop. Je m'en fous des dames. Putain de salope, hier soir, qu'il y avait. Je suis désolée, mais c'est vraiment... Je m'en fous. Je sais qu'il y a ta mère qui nous regarde et tout. Elle, les meufs, vous n'avez pas de race. C'est impressionnant. Genre, vraiment. Zéro. Je vous ai dit, la seule qui compte, c'est elle. Vous n'avez pas compris. Mais c'est chaud, quand même.